Quand on t'apprend que ta fille est possiblement aveugle, elle ne savait pas si elle va vivre. T'as juste envie de prendre sa place. Ton monde s'écroule. On se met en mode suivi. Un mois de vie, elle ne bougeait pas. Elle ne l'ouvrait pas les yeux. Pas beaucoup. Pourtant, elle n'a les plus pas aux yeux au monde. Sa maladie étant un peu-hépopytarisme avec une insuffisance urinalienne et une épothéroïdie, qui signifie, entre autres, qu'il y a une malformation au niveau d'une glande ou au niveau du cerveau. Peyton, elle n'a pas d'hormones. Cette glande-là est supposée de sécréter les trois hormones nécessaires à la survie d'un enfant. Puis, elle, elle ne l'avait pas. Elle était en train de mourir. Les bras nous tombent à terre. On ne sait pas quoi faire. On se remet en question. On a-tu fait quelque chose qui n'est pas correct? Pourquoi c'est correct avec la première? On n'a jamais aimé des êtres humains comme ça. Puis là, elle est malade, puis tu le sais pas. Grâce à ses médicaments, à ses injections, elle a eu de l'oxygène pendant longtemps. Elle va vivre une vie sensiblement normale. La petite, là, c'est une grande inspiration à tous les jours, à tous les progrès qu'elle fait. Elle a toute mon admiration de passer à travers ça. Il n'y a personne à six semaines de vie, puis tous les rendez-vous qu'elle a encore, elle travaille fort, elle ne lâche pas. C'est une battante. J'aimerais dire aux gens qui donnent, même si c'est juste un petit don, que chaque don peut aider un enfant. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Puis nos enfants, c'est important. C'est la relève. Il faut qu'on en prenne soin. Il faut donner. Ça sauve des vies.